Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Insider Clip autour du Cloud Adoption Framework avec un focus sur le Azure Landing. Je m'appelle Elias Elouzi. Je m'appelle Frédéric Ayala et tous les Nous sommes Cloud Solution Architects chez Microsoft France. Pour vous parler de l'Azure Landing Zone nous avons besoin de prendre du recul et de revoir ensemble le Cloud Adoption Framework. Peu importe la taille d'entreprise, peu importe l'industrie derrière, toute entreprise a besoin de se transformer aujourd'hui. Cette transformation peut être drivée soit par des besoins de migration, par exemple changer d'un modèle CAPEX vers l'OPEX, ou bien par des besoins d'innovation et de modernisation applicative pour accélérer par exemple le Time to Market et supporter l'évolution du business derrière. Dans cette transformation, nous avons besoin d'un framework assez complet pour nous accompagner de A à Z dans cette journée. Ce framework va commencer avec la définition de sa stratégie, très important. Très important de comprendre les business outcomes. Qu'est-ce a réussi ou pas ? Une fois qu'on est confident dans la stratégie, on passe à la deuxième étape qui est la planification. La planification est très importante pour avoir un plan d'action assez réalisable, concret et qui est très aligné avec les business objectives que l'on a défini avant. Une fois que nous avons ce plan d'action, on passe à la troisième partie qui est la readiness. Toujours en prenant en considération trois points très importants. People, technologies et process. Pourquoi ? Le cloud aujourd'hui, ce n'est pas juste une technologie à adopter, mais c'est une façon de faire. Et aussi, on va tomber sur les landing zones, donc les fameuses landing zones qu'on va voir par la suite. Une fois qu'on a les environnements réduits, donc les équipes réduits aussi, on passe à l'adoption. Soit pour migrer des applications existantes vers le cloud, soit pour de nouvelles applications nées dans le cloud. Toujours aussi en tenant en compte donc la partie gouvernance et le management pour ne pas tomber dans le cloud sprawl. Si on fait un peu plus de focus et un zooming sur la partie readiness, on va, comme j'ai déjà dit, donc tomber sur les landing zones. C'est quoi une landing zone ? C'est la zone d'atterrissage de mes applications, c'est l'environnement dans lequel je vais déployer mes applications dans Azure et qui va se baser principalement sur ce qu'on appelle les critical design areas. Il y en a huit. Le premier, c'est la partie Azure à détenant et le billing, le modèle de facturation de mes ressources derrière. Le deuxième, c'est tout ce qui est identité et access management, donc à mes ressources dans Azure. Le troisième va être autour de l'organisation de mes ressources en termes de souscription, en termes de management, toujours en gardant en considération la simplicité et aussi l'évolution et la scalabilité dans le temps. Le quatrième, c'est de définir ma topologie réseau, donc l'architecture que je vais adopter, par exemple le Hub & Spoke ou bien V1 qui va me permettre la communication entre les différentes ressources. Puis, on va passer sur un aspect qui est plus compliance, donc la sécurité. Un point très important dans la cyber-sécurité aujourd'hui pour toute entreprise dans cette transformation, surtout qu'on est en train de changer la façon de faire. Donc, il faut adopter tout ce qui est principe de Zero Trust, tout ce qui est layered approach dans la sécurité pour m'assurer que je suis sécurisé sur les différentes couches de mon application. Puis, la partie gouvernance. Très important de définir les standards et les normes, mais aussi de m'assurer que ces standards et normes sont respectés quand je suis en train de déployer mes ressources dans le cloud. Et c'est là qu'on va parler de tout ce qui est Azure Policy, de tout ce qui est tagging, de tout ce qui est ressources lock, etc. Puis, on tombe sur le management. Donc, une fois que je passe le cap du build vers le run, je dois m'assurer que j'ai le bon outillage derrière pour monitorer mes applications, pour pouvoir supporter le run de ces applications dans Azure, avant de, finalement, donc parler de tout ce qui est automatisation et DevOps. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une transformation sans automatisation qui va m'assurer par la suite l'agilité de mes applications et l'agilité de mon business par la suite. Si je prends en considération ces huit critical design areas, et toujours en gardant en tête que c'est une approche itérative, ce n'est pas un exercice que je vais faire une fois et c'est bon, c'est terminé. Le business évolue, l'IT évolue avec, et donc, il faut toujours que ce soit une approche itérative. Donc, je vais avoir une architecture ou un schéma global qui va prendre en compte tous ces éléments que l'on ait définis, et puis je passe à l'implémentation derrière. Freddy, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'implémentation de ces ressources dans Azure ? Tout à fait. Tout d'abord, en fait, Microsoft va vous proposer une abstraction, donc un modèle. Dans ce modèle, au début, en fait, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'éléments, ça peut charger. Par contre, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Ce modèle, il est simple dans le principe parce que nous allons mapper toutes les subscriptions à des design principles. Et dans le modèle, nous allons trouver, par exemple, une subscription pour les ressources d'identité où nous allons déployer les Active Directory. Nous allons avoir une autre subscription pour la gestion où nous allons déployer des Automation Accounts ou des autres ressources pour automatiser la gestion de mes souscriptions. On aura aussi des subscriptions dédiées à la connectivité, comme l'ISIC pour les Virtual One, pour les HubSpoke, etc. Évidemment, des autres subscriptions dédiées à la partie DevOps et des subscriptions dédiées aux ressources de la landing zone et des différents workloads du client. Tout ça, au milieu, on a la gouvernance, on a la hiérarchie des comptes avec les management group, les subscriptions et les ressources. Donc, cette abstraction s'est fournie par Microsoft. Par contre, comment est-ce qu'on peut l'implanter ça dans la vraie vie ? Nous allons parler de l'approche proposée, c'est un outilien d'infrastructure as code, IAC. Parce qu'en fait, nous, on a la possibilité de déployer cette landing zone de façon manuelle. On a des personnes qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait moi-même. Mais ça peut terminer dans un désastre parce qu'en fait, chaque fois que je fais un déploiement manuel, j'ai besoin de me rappeler toutes les actions que je fais. Et si j'ai besoin de répliquer ça, de faire des changements, etc. À certains moments, ça devient ingérable. Avec IAC, qu'est-ce que je vais faire ? Par contre, c'est de créer des fichiers de code, des fichiers de configuration où je vais définir les ressources dont j'ai besoin de déployer. Par exemple, les virtual networks, express routes, subscriptions. Et ça va me permettre d'enforcer les best practices et la bonne convention des noms. Et aussi, ça va me permettre de répéter ce déploiement si besoin. Par exemple, dans une autre région, et réduire la possibilité de faire des erreurs et améliorer l'opérabilité de ma plateforme. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'infrastructure as code pour déployer ? Donc, on a, sur le portail, on a l'assuré l'aninson accelerator. Ça utilise derrière l'infrastructure as code. Ça nous permet de déployer des l'aninson en quelques clics. Par contre, nous avons des technologies telles que Azure Bicep et Terraform, où nous fournissons des outils et des modules tous préutilisés pour faire le déploiement de l'aninson. Moi, qu'est-ce que je vous propose ? C'est d'aller vers ce lien où vous allez déployer, vous allez pouvoir déployer, regarder dans les détails, toutes les options de déploiement de l'aninson en utilisant des terraformes ou d'autres technologies d'infrastructure as code. Merci Freddy ! C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo autour de SQL 2022 et Azure, un binom gagnant avec Nadia. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501